Bonjour, je vous présente donc les visites guidées des formations à ligne. Je suis Rosa Guilhera, la créatrice des Yoga du Sud, une école associative qui propose plus de 10 formations pour les profs de yoga, spécialement pour les femmes qui souhaitent se spécialiser. Pourquoi j'ai créé ces formations ? Parce que je veux partager mes 25 ans d'expérience en enseignement. Je commençais, pour la petite anecdote, quand j'avais 16 ans à enseigner le théâtre, car je suis à la base artiste de mouvement. Et dans mon avis, je partage ces métiers merveilleux pour vous aider à trouver à travers les mouvements, à travers la respiration, à travers la prise de conscience et parfois aussi à travers l'artistique, à trouver à concilier, à prendre conscience de nos vies, de nos corps, de notre sagesse, à reprendre notre énergie. Et pour cela, j'ai décidé d'accompagner spécifiquement les profs de yoga, et spécifiquement les profs de yoga femmes qui, comme moi, souhaitent se dédier à enseigner, à transmettre et accompagner d'autres personnes. Donc, à travers ces 10 formations qui vont de 2 senseurs, la formation de base, jusqu'aux 3 senseurs, formation avancée et toutes les spécialisations que je propose, j'ai regroupé énormément d'outils, des connaissances que je vous partage à ligne et aussi en présence ou à travers un accompagnement live. La partie donc que vous allez voir ensuite est une partie online qui est hébergée sur un serveur qui s'appelle Systemio et vous allez retrouver ces contenus qui sont disponibles à vie, qui sont aussi un support pour vos pratiques après, pour votre enseignement et une façon de revenir aux bases à la partie théorique. Je vous conseille donc de les visualiser avant la formation et d'utiliser ces contenus aussi après la formation, revenir les voir à chaque fois. Ils sont constamment actualisés, améliorés, on essaie d'ajouter toujours de la valeur. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que nos formations sont très bien faites parce qu'elles s'adaptent à vos retours. Il y a dans chaque formation effectivement ces contenus théoriques, mais aussi un bilan à froid, un bilan à chaud et des améliorations continuent qui répondent à ces bilans qui sont vos avis, à vous, tout simplement. On passe donc à voir la formation de l'intérieur. Je vous retrouve à l'intérieur de la formation. Bonjour, je vais vous introduire à la formation de 100 soeurs avant de vous montrer la partie à ligne. La formation de 100 soeurs est une formation unique que j'ai créée à ma date en besoin des profs et bien sûr aux besoins que j'aurai eu quand j'ai commencé à me former. Du coup, ce n'est pas une formation pour les masses, c'est une formation à petit format où je vais accepter un max d'une doucaine de personnes et je vais me dédier à accompagner personnellement chacune d'entre vous. La formation est aussi destinée à vous donner les bases du minyasa yoga. Il y a des contenus de Hatha et d'Ashtanga. Il y a aussi une pédagogie assez spécifique basée sur la personne qui vous aide à développer votre style, vos envies et votre projet professionnel. Même si c'est une formation de 200 soeurs, elle vous donne énormément d'outils, des outils pratiques et aussi des outils théoriques qui restent enregistrés. Je vous explique maintenant les options pour cette formation. Vous avez principalement deux options. L'option de suivre la formation totalement online ou l'option de suivre la formation avec 80 soeurs online et 120 heures en présence. Pour la première option, vous avez les 80 soeurs online disponibles à vie. Ça, c'est comme un ou deux formations. Et vous avez les 120 heures de présence à faire en live avec nous, soit sur les week-ends, un week-end par mois. On l'organise une fois par an, soit 120 heures intensives. Cette option peut être suivie également en live. Donc, si vous choisissez une de ces deux options, vous pouvez nous rejoindre à travers un lien Zoom et suivre les cours également que si vous étiez en présence. Ça veut dire qu'il y a des modules de deux heures. Et comme les journées ont 10 heures d'enseignement, vous devez bloquer la journée pour cet enseignement. Si c'est un week-end, ça va être un week-end par mois. Vous bloquez ce week-end, vous les suivez en direct avec nous. Et sinon, ça va tort. Vous bloquez deux semaines et vous suivez les deux semaines avec nous. Il y a toujours des pauses. Et bien sûr, on va faire de notre mieux pour que ça soit gérable la ligne. À la fin de chaque journée, vous avez deux heures pour travailler sur les contenus de la journée. Si vous décidez de suivre ces rythmes en replay, vous avez les replays disponibles sous 48 heures. Et ces replays vont être disponibles pendant 12 mois. Ces 12 mois, c'est la période, c'est le temps que vous avez pour vous certifier. Il y a des exercices à rendre à la fin, soit de chaque journée ou de chaque module de week-end ou de 120 heures. Ça sera plutôt à la fin de chaque journée. Et vous avez également un module final d'évaluation dans lequel j'évalue encore des Hata Vinyasa et encore des Ashtanga Vinyasa. J'évalue aussi les contenus de chaque module de façon individuelle et le travail des groupes. Si vous êtes à la maison et que vous les faites de façon online, il n'y a pas de travail des groupes. Vous allez tout simplement rendre vos contenus de façon individuelle. Les questions se passent à travers un groupe Telegram. Dans ces groupes, tout le monde partage ces exercices, soit les personnes qui sont en présence, que les personnes qui sont online. Et ça permet aussi de faire des échanges. C'est vachement sympa. Il y a les promos précédentes aussi. Dans ces groupes aussi, on va avoir la possibilité de faire appel soit à moi, soit aux autres professeurs, Céline, Hannah et également à Julien qui fait les supports techniques. Donc, c'est vraiment un accompagnement à la personne avec plusieurs professionnels qui vous répondent. L'option mixte, ça veut dire que vous allez suivre les 80 heures en ligne et avoir les stages après ça. Vous pouvez choisir soit de suivre les stages sur un week-end par mois dans un délai de six week-ends. Ça veut dire qu'une fois par mois, tous les trois semaines, on va se retrouver 20 heures en présence. Et on va avoir ces rythmes un peu plus étalés qui sont compatibles avec le travail, avec les enfants et avec d'autres activités. Soit vous suivez les 120 heures de stage en présence dans ce module-là, avec un vergement compris, dans un endroit bien sympa dans la nature. On va se retrouver ensemble et du coup, c'est un rythme un peu plus intense où on va pratiquer. Je vous conseille les stages en présence des 120 heures si vous aimez les formations intenses, si vous avez un bon stade de pratique, une belle énergie, si vous aimez les expériences intensives. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'aime me former, mais ça peut être aussi fatigant. Si vous avez du mal, par exemple, à suivre des enseignements intensifs, peut-être l'option sur les week-ends, un week-end par mois, est plus adaptée à vous. En tout cas, dans les deux options, il y a toujours des moments pour soi et l'option en ligne, elle est la plus adaptée. Si, par exemple, vous ne voulez tout simplement pas vous déplacer, les prix sont beaucoup plus bas, c'est 50% du prix des formations en présence et évidemment, mais vous ne savez pas, là, ces groupes, de la même façon qu'on est en présence. OK ? Il y a des pros et des contres, mais dans les deux options, vous êtes accompagnés. Vous avez la certification Yoga Alliance et vous avez, de toute façon, un accompagnement assez privilégié. pour tout ce qui concerne les prises en charge, je vous laisse prendre rendez-vous avec Julien qui va se faire un grand plaisir de vous accompagner et si vous avez des questions pédagogiques encore, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. On passe à voir la partie des 80 heures en ligne, ces 80 heures qui sont préenregistrées et qui sont aussi ajournées très souvent avec de nouveaux contenus ou des améliorations. Je vous partage donc la petite présentation de la partie en ligne. Là, je vais être directement sur mes contenus des systèmes I.O. OK ? On rentre en système I.O. Pour la partie en ligne, vous avez l'option Ashtanga Vinyasa et l'option Hata Vinyasa. Vous allez choisir une ou deux options à l'heure de votre inscription. Vous allez nous communiquer quelle option vous préférez car on a préparé deux options différentes qui ont plus ou moins les mêmes contenus sauf les modules Asana Clinique. Je vais donc vous les montrer d'abord dans la formation d'Astanga Vinyasa et après dans la formation d'Ata Vinyasa. Voici la plateforme. Elle s'appelle System.io. Dans cette plateforme, vous avez les contenus préenregistrés. C'est très facile d'accès. Vous pouvez accéder depuis votre ordinateur, depuis votre téléphone ou votre tablette. Les vidéos ne sont pas téléchargeables. Vous allez avoir des contenus à télécharger, mais pas les vidéos pour des raisons d'auteur. Tout simplement pour garder nos vidéos préservées. Dans le chapitre présentation, vous avez une vidéo de présentation. Les contenus de la formation. Comment étudier. Les types d'évaluation. Tout ça, c'est des petites vidéos que vous allez pouvoir accéder. L'équipe pédagogique. Vous allez avoir la présentation de tous les membres pédagogiques. Les déroulements de la formation. Comment suivre la formation. La documentation. Vous avez un manuel de 250 pages des formations. Il va y avoir de la bibliographie tous les longs de la formation. Mais le manuel est un peu le guide principal. La certification Yoga Alliance expliquée. Et puis des ressources et la bibliographie conseillée. Ainsi que Yogapédia qui est un site assez sympa pour aller chercher des concepts. Vous avez ensuite un module sur comment créer un compte YouTube pour partager vos vidéos à non publics. On va dire à non répertoriés. Ça veut dire que je peux voir les vidéos aux compagnes de cours. Mais ce n'est pas accessible à tout le monde si vous décidez que vous ne voulez pas partager vos exercices avec tout le monde sur YouTube. Les premiers modules de la formation qui est bien long. Vous allez voir que les contenus sont très fournis. C'est les modules anatomie et biomécanique. Il y a donc des vidéos et des textes qui vous expliquent les bases de l'anatomie. N'oubliez pas de cliquer sur chaque module sur suivant pour que nous on puisse voir que vous avez bien suivi la formation. C'est aussi obligatoire pour notre certification Calliope d'avoir un suivi. des contenus. Vous avez donc les systèmes squelettiques, les articulations, les mouvements biomécaniques, les systèmes musculaires qu'on va étudier. Après, dans la pratique, par exemple, on va utiliser une application en 3D pour revoir tout ça. Biomécanique, donc on va voir les concepts biomécaniques en détail, les différents plans anatomiques et les différents types de pathologies courantes. Les systèmes nerveux, les systèmes nerveux prennent un rôle important aujourd'hui dans le yoga. La neurologie et le yoga est un sujet très intéressant qu'on va traiter pendant la formation. La relation du système nerveux avec les émotions et la autorégulation et corégulation. Les systèmes endocriniens, les hormones et comment elles sont reliées à la pratique du yoga. Systèmes circulatoires et cardiovasculaires, donc la respiration, les cœurs en relation au mouvement. À nouveau, les systèmes respiratoires plus axés sur les diaphragmes et les organes respiratoires. Systèmes digestifs, donc comment les systèmes digestifs et les organes de système digestif sont affectés par la pratique du yoga. Les organes émontoires, donc les organes détox du corps, les reins, les foies, les poumons, la peau et les intestins. Les systèmes reproducteurs qu'on va voir un tout petit peu surtout sur les systèmes reproducteurs féminins et un chapitre sur la femme enceinte. Et ensuite, la bibliographie anatomique que vous pouvez consulter. Ces modules sont communs ou deux options hatha vinyasa et ashtanga vinyasa. Ici, on va rentrer dans les modules individuels des asanas cliniques. Vous allez avoir une présentation de l'asana clinique, de la partie ashtanga et puis les salutations, salutations A&V avec des vidéos pratiques. Je vais vous montrer un tout petit peu pour que vous voyez. Bonjour, je suis ici avec Julien pour l'anatomie de la salutation A. On va voir quelques alignements en général et des choses qu'on corrige très souvent chez les célèbres. Quelques ajustements que vous pouvez faire aussi pour aider la personne à travailler mieux. comme vous avez vu, je vous explique avec un modèle et également ici, en bas de la vidéo juste à droite, vous pouvez dans les options augmenter la vitesse de lecture ou lire des photos en photo. Vous pouvez avancer plus rapidement. Je vais avancer un tout petit peu pour que vous voyez comment sont faites les salutations et comment j'ajuste la personne. On recherche vite. Les sacros il va peu à peu pouvoir venir vers le ciel et c'est grâce à ça qu'il va attirer les jambes. Peut-être il faut encore remonter les briques. On va essayer comme ça. Maintenant, à nouveau, pousse ton sacro vers le ciel sans arrondir ton dos avec les doigts. Parfait. Vous voyez que là, on a largement amélioré la ligne du dos. Voilà. Donc, de cette façon, vous allez voir qu'il y a toutes les positions, position debout de la série d'ashtanga, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie des positions debout, et une cinquième partie. C'est très, très détaillé. Et après, les postures assises une par une. Donc, vous allez avoir des petites vidéos sur les postures assises, dandasana, purvottanasana, ardhavada, padma, paschimottanasana, etc. Petite réflexion sur les noms en sanscrit. J'enseigne en sanscrit dans toutes mes formations. Je donne également les noms en français, mais souvent, c'est mieux de les apprendre en sanscrit. D'un côté, parce que c'est par respect à la culture, d'un autre côté aussi, parce que ça vous permet d'enseigner partout dans le monde. Donc, oui, ça fait partie de l'enseignement. Je continue à vous montrer. Je regardais ici en bas à gauche de l'écran toutes les postures des ashtanga yoga une par une détaillées jusqu'à padmasanak. Ça va être la dernière posture. OK? Du coup, ça, c'est la partie qui va être différente dans les deux formations. Je vais venir maintenant à la formation des hathavinyasa, deux senseurs, les contenus en ligne. Vous allez avoir la même structure pour l'anatomie et pour les parties précédentes. Et là, on a une introduction à l'asana clinique. On va avoir donc l'asana clinique en détail, comment observer la posture, la classification des asanas une par une et puis les bienfaits, les contre-indications générales des asanas. On travaille différemment. On travaille par famille d'asanas. Vous allez peut-être vous poser la question qu'est-ce qui est mieux, les hathavinyasa ou l'ashtanga vinyasa. Je dirais que les deux sont complémentaires et finalement, c'est comme deux langages qui vont s'entrelacer dans les formations. Ici, du coup, vous allez avoir des familles, posture debout et les postures une par une de la même façon qu'on a vu en ashtanga vinyasa. Ici, par exemple, on va voir la posture de l'aigle. Je vous fais voir la vidéo et on peut retrouver la vidéo avec les annoncements derrière les mollets et un peu plus avancé, je vais aller plus dans la flexion. Dans cette partie, vous avez également un modèle et on l'a filmé parce que c'est un peu plus drôle. Je trouve ça plus sympa de le filmer avec des ténos anatomiques pour que vous puissiez voir les muscles légèrement plus pressants que dans l'autre façon. Donc, vous avez plus de 80 postures filmées et expliquées en détail toute cette partie qui comporte position debout, position assise et des flexions de la hanche, position d'extension latérale, position des torsions, flexion arrière, flexion avant, posture à 3 et 4 appuis, posture du centre, posture d'équilibre et des forces, inversion et posture des relaxations. Donc, c'est deux parties qui sont complémentaires dans les deux formations. Vous allez les choisir, soit Hatha Vinyasa, soit Ashtanga Vinyasa. Ensuite, je reviens à la formation d'Ashtanga Vinyasa qui est exactement la même que celle des Hatha Vinyasa. Ici, vous allez avoir un petit chapitre supplémentaire dans l'Ashtanga Vinyasa sur les origines de l'Ashtanga qui expliquent la discipline, les Ashtanga Mantras, avec les mantras avec lesquelles on commence et on finit la pratique, l'échauffement pour la pratique des Yogatikitsa et aussi la Yogatikitsa en téléchargement, la respiration Ujjayi adaptée à l'Ashtanga et puis la salutation au soleil A et B. Vous allez avoir également une introduction en position de vous et les Vinyasa de Passim Thrau. C'est les Vinyasa qu'il y a entre chaque posture et après, vous allez avoir toutes les postures une par une expliquées de façon à comprendre l'enchaînement des Vinyasa qui est un tout petit peu différent en Ashtanga qu'en Hatha Vinyasa. Du coup, en Hatha Vinyasa, vous allez avoir ce module dans lequel il y a la salutation au soleil sur les Namaskars des Hatha Vinyasa, la salutation à la lune des Hatha Vinyasa aussi, donc il y a Chandra Namaskar et une adaptation sur les genoux. De toute façon, les deux contenus vont être vus dans la partie en présence. Vous savez toujours les deux contenus, seulement qu'en Hatha Vinyasa, il y a un approfondissement sur les Hatha Vinyasa et en Ashtanga Vinyasa, un approfondissement sur les Ashtanga Vinyasa. Pourquoi j'ai créé ces deux options? Parce que sur demande de ces lèvres, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout l'Ashtanga et il y a des personnes aussi qui voulaient approfondir sur les Hatha Vinyasa. Par contre, j'ai beaucoup d'élèves qui aiment l'Ashtanga Vinyasa et qui apprécient ce côté carré pragmatique de la pratique. Donc il y a les deux options. Moi, je suis formée aux deux techniques et du coup, j'aime partager les deux. En revenant donc sur la formation des Ashtanga Vinyasa, on passe sept modules, on arrive au module des Pranayamas. Banda et Kriya qui est exactement pareil dans les deux formations. Vous savez, toutes les Pranayamas des bases, une introduction à ce que c'est les Pranayamas avec les bienfaits, les contre-indications et les vidéos pratiques et toutes les Pranayamas qu'on pratique dans la formation qui sont les Pranayamas des bases. cohérence cardiaque, respiration complète, toujours avec les explications et les vidéos des pratiques, respiration Ujjayi, Pranayama Ujjayi, Sitali et Shiktari, les variations des Sitali, Nadi Shodhana et Anuloma Viloma des respirations polaires, donc latérales, Brahmari Pranayama, la respiration sonore, la respiration de l'abeille et puis une autre respiration polaire, Pranayama de Chandra et Surya Vedana. Les deux Pranayamas sont expliqués et ensuite un module sur les bandas, sur les verrous énergétiques. Tout est sincèrement expliqué en détail avec des textes mais aussi des contenus à télécharger. Tous ces contenus sont téléchargeables par écrit dans les manuels aussi. Une introduction ou Kriya, les Kriya qui sont des exercices énergétiques où on va avoir un côté respiration, un côté bandas et parfois des points de fixation avec des Drishti. Nauli Kriya du coup qu'on va pratiquer après en présence et les barattages abdominals. Neti Kriya qu'on va pratiquer également en présence ou en ligne. Vous pouvez faire les deux en ligne sans souci. Avec les Lotha pour nettoyer sonné, Kapalbati et Bastrika. Ok ? Tout est super expliqué et ces contenus vous les avez à vie pour les revoir si vous allez par exemple donner un atelier ou un cours sur ces contenus. Un module énergie. Si je cherche la formation des Hatha, vous allez voir qu'après le module des Hatha, si je rentre dans le Pranayama, c'est exactement le même. Je peux passer de la même façon. Un module énergie. Si j'y vais en énergie, on va avoir les mêmes contenus dans les deux formations. Cosmologie, comment l'univers est créé, la base de l'explication des cinq Mahabhutas ou cinq éléments pour comprendre un peu comment la pensée indienne a structuré l'univers. Ensuite, une explication des Gunas. Les Gunas sont les trois qualités d'énergie avec une explication en vidéo. Et ensuite, on va passer aux Doshas. On va se rapprocher à l'Ayurveda, tout ça sur les bases de l'Ayurveda. Les Doshas, comment ils se structurent, les types de compositions, les types de constitutions, les types de routines ayurvédiques aussi, les Dhinacharya et Riturcharya selon les sessions. Un petit test pour tester son Prakriti et son Vikruti. Ayurveda, donc, quels sont les rituels, la relation entre les climats, les sessions et l'Ayurveda. Les Nadis, un chapitre sur les Nadis, les chanels énergétiques, les canaux énergétiques. Un chapitre sur les chakras, donc, toute la partie chakras, énergie, émotion et la liaison avec les étapes de développement de la personne, où ils sont placés, à quoi ils sont reliés. Les Vayu, les Vayu sont cinq types d'énergie présentes dans les corps qu'on va aussi étudier. C'est cinq processus de transformation. C'est très près de la médecine chinoise aussi. Les kochas, les kochas qui sont des couches des lettres ou les types de corps qu'on considère qu'on a dans la sagesse indienne, on considère que ces cinq kochas sont les cinq véloques, les différents systèmes de corps. C'est un peu comme l'anatomie énergétique qu'on étudie dans ces modules-là. Les rasas. Les rasas sont les différentes émotions codifiées depuis l'art yogique qui sont aussi présentes dans les différentes pratiques artistiques. Là, on les voit représentées dans la danse indienne que j'ai eu l'énorme chance d'apprendre. Un chapitre aussi sur les styles de vie. Quel est le style de vie yogique? Pourquoi on suit ce style de vie-là? Et ensuite, un module sur la philosophie et l'histoire du yoga. Les deux modules sont pareils dans les deux formations. Si je ferme les contenus, je ferme les onglets. Vous allez voir ici qu'on a la même structure. Vous allez avoir la philosophie et l'histoire du yoga. Vous savez, s'inscrit le matra qu'il y a également dans la partie hatha vinyasa, mais juste après. Ici, on va voir la philosophie et l'histoire du yoga d'abord. Donc, l'introduction à la philosophie, les périodes philosophiques dans l'Inde, les Vedas, donc les mondes védiques qui sont un peu les berceaux de la philosophie du yoga. et la philosophie du yoga avec les branches, les différentes écoles, les philosophies asthika, les nimasas, les gnagnas, les samtiyaks, qui est vraiment la philosophie du yoga qu'on connaît le plus, les vaches shikas, les vedantas et les yogas. La définition du yoga, comment on comprend le yoga aujourd'hui, les supanishads qui sont des textes sacrés, la Bhagavad Gita qui est un ouvrage assez important. On va les présenter, on va les comprendre. Les yogas sutras qui sont des textes de référence dans le yoga. Les concepts du yama et niyama, vous savez, les deux principales angas de cet arbre magnifique, arbre de huit angas où on va retrouver yama et niyama aussi. La vision comparée entre Orient et Occident. Les karmas et les dharmas, deux concepts très importants appliqués dans la pratique avec Hannah, notre prof qui est également thérapeute, appliquée à la philosophie de tous les jours, à la vie réelle de chaque prof. Et puis, un peu de philosophie vedique avec des concepts assez importants comme les kleshas et les savinivesha, les types de souffrances, les obstacles qu'on trouve sur notre schéma. On referme les chapitres philosophie et histoire du yoga pour aborder la partie sanscrit et mantra. On va donc apprendre un tout petit peu l'alphabet sanscrit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le lexique ? Quelle est la littérature sanscrite ? Et après, on va étudier les principes du son en tant que créateur, la vibration. c'est très intéressant pour les personnes qui aiment les mantras mais aussi qui aiment tout simplement travailler avec la voix. Les lexiques s'inscrivent et un tout petit peu aussi des vocabulaire. Vous voyez qu'il y a pas mal de vocabulaire dans la formation déjà dans la sana mais on va avoir de vocabulaire aussi relié plus à la philosophie. la prononciation sanscrite comment placer la langue selon les différents endroits du palais c'est très intéressant et aussi ça nous aide à articuler mieux car une partie très importante ne l'oublions pas de notre pratique des profs de yoga c'est celle de parler d'articuler de présenter un discours la pratique des mantras les mantras yoga différents types des mantras yoga de bija jusqu'à d'autres formes d'expression et puis on clôture ces modules en apprenant des mantras des chantis mantras notamment en présence avec Hana et les ashtanga mantras que l'on pratique aussi avec moi. Un module méditation la partie méditation est divisée en deux parties mais les concepts de méditation selon les différentes techniques donc les techniques de méditation sans support et avec support quels sont les cadres comment pousser ces cadres et puis la méditation contemporaine aujourd'hui on pratique surtout la méditation de pleine conscience et la méditation active et trascendantale donc active ça peut être une méditation dynamique on va appliquer plutôt à faire différentes choses dans la journée ça peut être quand on marche quand on fait des actions répétitives quand on jardine par exemple et la méditation trascendantale qui est plutôt dirigée sur des concepts philosophiques comme la compassion le bonheur les temps etc vous allez avoir ensuite un chapitre sur la méditation laïque tout un module qui est guidé par Céline notre professeur de méditation laïque qui est avec nous aussi en présence comment s'est préparé et quelle est la pleine conscience un peu d'histoire sur la pleine conscience comment on écrit en méditation et puis quelle est la définition de pleine conscience tous ces contenus sont appuyés après en présence avec la pratique de Céline ensuite un module sur la communication et le marketing module très important je vous rappelle que tous ces contenus sont égales dans la formation des Ashtanga et des Hatta Vinyasa et ces modules sont toujours renforcés par l'accompagnement pratique donc quel est le marché du yoga présentation du marché du yoga que je vais d'ailleurs actualiser bientôt parce que ces résultats datent de 2022 et 2021 donc je vais l'actualiser bientôt avec les résultats de 2024 les tendances du marché combien de personnes pratiquent le yoga et comment une introduction au métier de professeur de yoga en France les statuts des profs de yoga en France aussi comment on peut faire son projet quels outils on utilise pour réserver les cours pour régler les cours comment choisir son lieu de pratique si on veut ouvrir un local par exemple si on va avoir un chapitre sur ça quelle assurance on doit prendre comment fixer ses tarifs comment valoriser son travail comment ouvrir son studio de yoga quelles sont les choses à prendre en compte pour ouvrir et gérer son studio de yoga comment faire un étude de marché quelle forme juridique choisir pour soi ou pour son studio de yoga comment prévoir un budget et demander des financements un business plan comment faire un début de business plan pour votre business en présence ou en ligne et puis des outils de marketing et de communication digitale comment élaborer une stratégie digitale c'est assez fourni la partie des stratégies digitales des communications digitales aussi qu'est-ce que c'est une copie stratégie les outils de communication à ligne et d'autres outils de communication pas seulement à ligne mais aujourd'hui c'est vrai que c'est assez centré sur les online un chapitre sur les droits d'auteur les obligations déclaratives il y a un petit chapitre sur ça aussi et encore de la bibliographie que vous pouvez partager que vous pouvez télécharger pardon qui est partagée il y a un chapitre avec les zooms et les replays c'est ici qu'il se passe les replays de la formation online comme vous voyez là on a un appel un appel initial de présentation on a les personnes de la formation online ça c'est moi dans mon balcon avec un i3 télé voilà et vous allez avoir cette personne qui se présente il y a une présentation de chaque personne vous pouvez voir une présentation de Céline une des profs soit ces bruits qui nous font une petite méditation à la fin de la séance et puis on va avoir des retours de chaque de chaque prof très souvent les profs d'Astanga ne pensent pas du tout à ça voilà à chaque prof si vous avez d'autres questions et moi qui depuis mon balcon avec toutes les plaintes donne des conseils voilà donc sachez que pour la formation online et même pour la formation à un mix on essaie de faire un call de faire un appel ensemble ou de vous de chaque promo pour les personnes online on essaie de faire un appel à chaque fois qu'il y a quatre inscriptions minimum à la fin de la formation vous allez vous retrouver avec un bilan un bilan de formation à chaud donc ça vous le faites juste à la fin de la formation c'est un bilan qu'on fait aussi régulièrement à la fin de chaque week-end de formation au des 120 heures on le fait une seule fois un bilan de formation à froid donc ce bilan là on le fait une fois fini la formation trois mois après ou à partir de trois mois pour évaluer si les contenus sont été appliqués comme vous voyez on tient vraiment à vous accompagner il y a un accompagnement à vie par chat telegram et on essaie aussi de créer des relations solides professionnelles parfois même personnelles avec certains élèves où on va devenir amis et de créer une communauté qui vous soutient une communauté assez bienveillante pour finir la formation évaluation finale comment faire son évaluation finale comment envoyer la vidéo comment s'enregistrer avec Zoom et sinon par Google Drive c'est aussi possible et un module enregistré sur comment je peux enregistrer mon diplôme sur la Yoga à l'IAS les frais de Yoga à l'IAS ne sont pas inclus dans la formation c'est à vous de les régler si vous voulez enregistrer votre diplôme ce n'est pas obligatoire de s'enregistrer non plus coucou coucou voilà donc avec tout ça je vais revenir face à vous j'espère que cette présentation vous a plu si vous avez encore des questions vous pouvez toujours prendre rendez-vous Calendly avec moi ou avec Julien et je vous souhaite vous revoir très bientôt dans la formation Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501